hello et bienvenue sur la chaîne datech aujourd'hui nous vous avons réservé une vidéo spéciale en effet nous allons vous parler d'odou pour ceux qui ne le connaissent pas encore c'est un progiciel de gestion intégrée aussi appelé erp c'est d'ailleurs l'un des meilleurs erp sur le marché la mission d'odou consiste à offrir des solutions professionnelles de gestion performance et simple d'utilisation mais le logiciel a été conçu pour aller au delà de ce qu'un erp est capable de réaliser odou répond parfaitement aux besoins les plus avancés de ses utilisateurs il s'intègre facilement et s'adapte à toutes les tailles des entreprises ce qui suscite d'ailleurs un des intérêts principaux des entrepreneurs voulant se procurer ce type de logiciel pour découvrir les multiples facettes d'odou restez jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous plaît n'hésitez surtout pas à la partager on y va dans cette vidéo nous allons plutôt nous intéresser à l'application de création de sites d'odou la plateforme est extrêmement intuitive et on y retrouve trois points forts qui la démarque de ses concurrents actuels avant tout sachez que si vous n'utilisez qu'une application elle sera gratuite ensuite elle propose ses différentes options de façon très simple ce qui élimine d'office l'implication coûteuse d'un développeur mais le plus bluffant c'est que le site web peut se faire en un claquement de doigts bon on va dire plus en quelques clics mais en tout cas la construction d'un site se fait très rapidement du coup odou vous permet de manière simple gratuite est totalement autonome de mettre un site sur pied et cela inclut même l'hébergement et le support quant au nom de domaine personnalisé il est offert pendant un an si on jette un rapide coup d'oeil à ses compétiteurs sachez que vous devez avoir un plan payant pour bénéficier des mêmes options proposées gratuitement par odou en plus de cela en étant un plan gratuit sur odou vous pouvez enlever le white label de la plateforme qui se trouve au bas de la page du coup c'est comme si le site vous appartenait vraiment de a à z et bonne nouvelle pour ceux qui veulent se créer un site e-commerce très logiquement si vous souhaitez un site e-commerce il vous faudra un site web l'option e-commerce ainsi qu'une option de facturation et bien odou considère que ces trois applications n'en font qu'une vous n'avez absolument rien à payer et non ce n'est pas une blague c'est réellement gratuit par contre en ajoutant une application supplémentaire vous passerez automatiquement en plan payant donc pour faire simple soulignons tous les plans gratuits si vous créez un site web en incluant une dépendance e-commerce c'est gratuit si vous décidez de vous créer un site web en cochant l'option événements c'est gratuit et finalement dans l'éventualité où vous décidez de créer un site web en cochant l'option e-learning c'est toujours gratuit par contre en ajoutant une application qui n'a aucun lien avec une autre vous passez automatiquement en plan payant il est ainsi conseillé de prendre son temps avant de choisir les applications qui vous conviennent le mieux alors pour découvrir les services de création de sites d'odou il vous faudra vous rendre sur sa page d'accueil cliquez ensuite sur créer un site web on vous demandera d'entrer vos données personnelles par contre à aucun moment on ne vous demandera vos données bancaires et non il n'y a pas d'arnaque on n'arrête pas de vous le dire une fois que vous avez fini avec vos données personnelles vous pourrez définir le nom du site web par défaut le nom sera associé à l'adresse d'odou.com mais comme déjà dit plus tôt vous pouvez changer cela et en profiter gratuitement pendant un an une fois que ces faits est validé vous allez tomber sur le configurateur de site l'utilisateur aura le choix de se servir de ce configurateur de site ou de choisir de commencer de zéro en choisissant l'option de configuration de site il pourra mieux définir les besoins de son site à ce stade il est important de renseigner correctement votre domaine d'activité car l'apparence basique du site dépend de cette étape comment nous diriez vous eh bien l'intelligence artificielle de la plateforme prendra en charge le choix des images à partir de ces données ensuite une fois la couleur du site définie par la palette proposée ou à partir de votre logo vous pourrez y ajouter des pages et des fonctionnalités encore une fois vous verrez que presque toutes les fonctionnalités de cette page sont gratuites par contre nous vous soulignons les fonctionnalités qui sont d'office payante pour éviter toute confusion elles sont le bloc emploi et le bloc rendez vous une fois que vous avez sélectionné les pages voulues la dernière étape consiste à choisir le thème de votre site c'est là où la plateforme va construire le site grâce à toutes les informations fournies plus tôt les images sont déjà triées par l'intelligence artificielle du configurateur de site et toutes ces images sont d'ailleurs libres de droits mais sur cette plateforme très intuitive toutes les images et données peuvent être personnalisés et si on passait maintenant à la partie design dans cette partie de la plateforme tout mais vraiment tout reste customisable et tout cela dans une simplicité déconcertante en utilisant le principe du drag and drop ce n'est pas nécessaire d'avoir des notions de codage à droite de l'écran vous retrouverez trois onglets éléments style et thème si vous voulez changer la bannière ou les images déjà insérés inséré des blocs de texte vous pourrez le faire dans la section éléments même si d'autres plateformes comme wordpress ou wix propose déjà ses fonctionnalités elles n'ont jamais été aussi simples à utiliser de plus vous pouvez insérer du contenu dynamique entre autres nous retrouvons les formulaires à remplir des cartographies ou même l'option de recherche sur votre propre site et ce ne sont que quelques unes des options que vous pourrez retrouver dans cette section d'éléments mais qu'en est il du style comme son nom l'indique vous pourrez customiser les différents éléments qui se trouvent sur votre site par exemple même si vous avez déjà choisi votre palette de couleurs vous pourrez bien sûr changer la couleur de fond vous pourrez ainsi changer les polices sur les titres et sous titres et si le coeur vous en dit vous pourrez même rajouter des filtres de couleurs pour une petite touche d'originalité et qu'en est-il des images et des vidéos en sélectionnant une section de votre site vous pourrez la rendre beaucoup plus dynamique en choisissant une vidéo au lieu d'une image statique nous direz vous mais pas que vous pourrez choisir de mettre vos images en mouvement grâce à l'option d'animation d'image de cette section nous vous conseillons fortement de découvrir et tester les effets proposés par le site c'est vraiment la section où vous pourrez vous adonner pleinement à votre créativité vous pourrez jouer avec les options de la plateforme pour réellement découvrir son potentiel et nous retrouvons finalement l'onglet des thèmes cette section est simple à utiliser vous pourrez changer le thème de votre site web tout simplement vous pourrez également changer les différentes polices utilisées tout au long de votre site également mais aussi revoir toutes les couleurs que vous aviez présélectionné dans la palette de couleurs précédemment si les couleurs proposées ne sont pas à votre goût vous pourrez les customiser et qu'en est-il du menu et bien vous pourrez pareillement revoir la hiérarchie des pages en un clic vous pouvez ajouter ou modifier les pages que vous aviez précédemment sélectionnées et voilà les amis nous sommes déjà arrivé à la fin de notre vidéo connaissiez vous déjà le service de création de site d'eau doux si oui n'hésitez pas à nous dire le nom de votre site en commentaire sinon nous espérons que la vidéo vous a plu si tel est le cas abonnez vous à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos de ce genre pour l'heure on se dit à bientôt sur ATTEC